Sous-titrage ST' 501 En fait, moi je vois plusieurs sujets. D'abord, on a besoin, ça c'est aussi un point sur lequel Rodota a plusieurs fois mis l'accent, pas forcément ici, mais dans des interventions précédentes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser le terme de commun à toutes les sauces. Donc on a besoin aussi d'avoir un peu une typologie de ce qui se passe en matière de commun. Et si on veut construire des alliances, il faut aussi savoir sur quoi on se rejoint. Donc là, on a besoin d'aide, par exemple, je prends un exemple dont on a discuté à plusieurs reprises avec des gens de la conférence, par exemple Benjamin Tint qui vient de WeShare, qui est le mouvement de l'économie collaborative. On voit bien que dans l'économie collaborative, il y a des choses qui croisent avec la peer-to-peer production, il y a des choses qui croisent avec les communs, mais que ces trois concepts ne se recouvrent pas. Donc comment on travaille ces concepts pour voir où sont les zones d'intersection, où sont les zones de différence ? Si on n'identifie pas ces zones d'intersection conceptuelles, théoriques, juridiques, on ne pourra pas construire des alliances. Ou alors on va les construire sur des illusions qui sont « ouais, c'est super, tout le monde fait la même chose ». Et en réalité, non, on verra bien. À un moment, on va aller dans le mur parce qu'il y aura des intérêts divergents. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille un petit peu, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans l'économie collaborative, qui sont ces acteurs, comment ils s'organisent, quels sont les usages qu'ils s'organisent autour, qui a des droits, quels sont les modèles économiques, en quoi cette économie collaborative est vraiment ou pas un modèle économique alternatif par rapport au modèle économique dominant, quel rôle joue le numérique dans ces modèles économiques en peer-to-peer ou en collaboratif, etc. Voilà, typiquement un exemple, quel est le rapport entre économie collaborative et commun, s'il y en a un, comment on le pense et on l'instruit ? Autre exemple, plutôt dans le champ juridique, on a besoin, et là, ce n'est pas du tout sur les approches défensives, au contraire, sur les approches constructives, on a besoin de dispositifs juridiques qui nous permettent de produire du commun tout en le protégeant. Donc on a bien vu dans le champ du logiciel libre historique le rôle de la GPL et de ses différentes moutures, évolutions, et combien cette licence est profondément politique. C'est un acte profondément politique, la construction d'une licence. On voit bien les débats qu'il y a autour de Creative Commons, qui permettent aussi des logiques de partage, mais qui ne sont pas nécessairement des logiques de commun. Il y a un vrai débat autour de ça. On a en ce moment une réflexion sur laquelle on va travailler en France autour des licences liées aux données. Nous sommes dans une société où la donnée est considérée de plus en plus par des pans entiers de l'industrie informationnelle, comme le terme qui circule, c'est le nouveau pétrole du XXIe siècle, le data des luges, tout ce qui circule autour du big data. N'attendons pas que les grands groupes s'approprient ce big data. Pensons-le aussi. Est-ce qu'il y a un rapport entre big data et commun ? Si oui, lequel ? Ou pas, peut-être pas. Peut-être que c'est finalement la donnée à vocation à être privatisée. Ce n'est évidemment pas ce que je pense. Mais bon, il faut l'instruire, il faut le travailler. Et si on le travaille, ça veut dire aussi monter les dispositifs juridiques qui vont permettre aux données d'être ou pas en bien commun. Donc il y a déjà des gens qui s'y sont attelés. Par exemple, l'Open Knowledge Foundation en Angleterre qui a construit une licence qui s'appelle l'ODBL. Il y a plusieurs licences sur les données qui circulent. Travaillons-les. C'est un vrai travail de recherche juridique et d'élaboration juridique qu'on doit faire et qui peut se faire, pour rejoindre la question tout à l'heure sur est-ce que les scientifiques travaillent d'un côté pendant que les militants travaillent de l'autre ? Typiquement, sur un objet comme ça, on a besoin de gens qui ont une vraie expertise juridique mais qui, en même temps, sont capables d'être des juristes innovants et des juristes capables de penser le droit sur un autre projet de société. Voilà deux exemples, mais on pourrait en trouver d'autres. On pourrait en trouver d'autres. Tu parlais du rapport à l'État tout à l'heure. Ça rentre la place, ça ? Oui, entre autres, si on reprend l'histoire des données, en ce moment, on est face à un phénomène assez intéressant du point de vue des sciences politiques qui est le phénomène de l'open data. Donc, on a toute une série d'États et de collectivités locales qui mettent à disposition leurs données. Donc, quelque part, elles créent un bien commun. Donc, on voit bien là que le bien commun n'a pas été produit, dans cet exemple, par un collectif, mais il nous arrive par la puissance publique qui accepte de mettre en partage des données. Comment s'articule ce rapport entre l'État et les citoyens ? Qu'est-ce que les citoyens peuvent en faire de ces données ouvertes ? Comment est-ce qu'ils vont se les approprier ? Est-ce qu'ils peuvent les mobiliser sur des logiques de citoyenneté qu'on mentionnait tout à l'heure ? Et par ailleurs, est-ce que les citoyens peuvent être aussi des producteurs de données ? On voit des tas d'initiatives fleurir, de données ascendantes, produites par des communautés. Alors, c'est tel collectif qui va faire de la collecte de radioactivité pour avoir une vision claire des effets de Fukushima. Ça va être tel autre collectif qui va, je parlais tout à l'heure d'Occupy avec Sandy, mais on pourrait en trouver d'autres. Tel autre collectif qui, par exemple, I Paid a Bride, qui en Inde, collecte de la donnée sur les bacs chiches qui sont payées un peu partout dans le pays pour essayer de donner de la visibilité au phénomène de la corruption et de lutter contre cette corruption. On voit qu'il y a aussi de la donnée ascendante qui est en train de se construire. Quel va être ce rapport entre la donnée produite par les citoyens pour répondre à des objectifs de transparence, de capacitation, d'empowerment, etc., et la donnée produite par la puissance publique ? Comment elles se rencontrent ? Qu'est-ce qu'elles vont produire ensemble ? Et quelles vont être les licences qui vont permettre à la fois de les protéger et de maximiser leur utilité sociale ? Parce que c'est quand même ça l'idée. Voilà un chantier typiquement de travail pour nous autres. Je dirais que là, il y a une responsabilité partagée sur laquelle il faut réfléchir, c'est-à-dire à la fois la responsabilité de la puissance publique qui ouvre pour qu'elle ne se contente pas de fournir de la donnée brute, mais qu'elle accompagne l'appropriation, qu'elle mette en place. Il y a toute une série de collectivités qui mettent en place des concours, des dispositifs de rencontre entre les développeurs et les fonctionnaires qui gèrent les données. Des hack days. Il y a eu récemment un hack day en Ile-de-France organisé par la région Ile-de-France qui était absolument passionnant. Il y a des attitudes proactives de la puissance publique qui ne se contentent pas d'une approche, encore une fois, technique de la construction de ce commun en mettant à disposition de la donnée, mais qui pensent l'accompagnement social qui va autour. Et à l'inverse, il y a une responsabilité de la part des citoyens, parce que ce n'est pas le tout de réclamer les données. Encore faut-il d'avoir l'appétence et se donner les moyens de s'en saisir et d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, on manque cruellement d'acteurs, d'associations, etc. qui sont les compétences, l'envie, qui est compris l'intérêt de mobiliser ces données. On en a quelques-uns. En France, on a par exemple le collectif Regards Citoyens qui fait tout un travail autour des données liées au Parlement et aux activités de nos parlementaires. C'est formidable, mais c'est une grosse initiative. Après, on a des petites initiatives plus ponctuelles. Par exemple, il y a un travail qui est fait... Alors là, c'est plutôt en mode crowdsourcing autour des enfants autistes, par les familles d'autistes. Il y a un travail qui est fait autour de l'eau, sur la cartographie des prix de l'eau en France, parce que justement, il y a un manque de transparence dans la puissance publique. Donc voilà, on n'est qu'au début de ce phénomène. Mais il y a une double appropriation, une double responsabilité pour que ça ne soit pas juste de la donnée brute, mais de la donnée qui parle, qui chante et qui fasse bouger le monde. Je pense que, évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas très simple parce que les chercheurs essayent de se protéger des approches normatives et pour la plupart, essayent de... Enfin, oui, la large majorité des chercheurs essayent de ne pas être trop engagés de manière à garder une approche scientifique dans leurs travaux, ce qui est, je veux dire, tout à fait respectable. Ce qui n'empêche pas un certain nombre d'entre eux d'avoir aussi une affinité forte avec leurs sujets, notamment quand il s'agit des communs. Donc après, la question, c'est comment on arrive à travailler avec des temporalités différentes. La temporalité de la recherche n'est pas celle de l'action militante. Et comment elles peuvent se nourrir ? Donc, je dirais, une des vocations de VECAM, c'est justement d'arriver à créer des espaces de dialogue comme ça. On a participé aussi bien aux travaux de restitution de l'ANR propice qui était porté par Benjamin Coria et son équipe il y a quelques semaines. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de monter des projets comme Ville en bien commun, qui sont pour le coup des actions de visibilité très concrètes autour des communs. Donc après, je pense qu'aujourd'hui, il y a notamment autour des gens qui s'engagent sur les communs de la connaissance, des gens qui sont capables de faire ce travail de dialogue entre les deux univers. Et je suis plutôt optimiste sur cette question-là. Après, tous les chercheurs n'en auront pas envie, ça c'est sûr, mais à nous d'identifier les chercheurs qui sont en capacité de monter cet échange. Enfin voilà, ce n'est pas spécifique aux communs. On a ça sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la science politique, où les chercheurs essayent de se protéger pour mener un travail qui soit un petit peu, on va dire, correct du point de vue scientifique. Donc je ne le vois pas plus difficile ici qu'ailleurs en réalité. pour ça. On a ça sur le plus petit peu, c'est donc역ation. C'est un petit peu. Car, comme ça... Fous-titrage Société Radio Off